... Moi je suis de ce pays parce que j'y ai vécu pendant mon enfance avec mes grands-parents, j'y étais heureux. L'oie en tant que palmipède est un outil de restauration des sols tout à fait exceptionnel. Les romains gardaient le capitole avec des oies. C'est à la fois un animal qui a une richesse gustative et un goût de terroir. Son cycle correspond très exactement au cycle du marais. Dans les yeux du noix, on lit d'abord sa faim. L'oie est un animal dont la reproduction se fait dans l'eau. Une vie réussie, c'est un rêve d'enfant réalisé à l'âge mûr. Mon aventure aujourd'hui est tout à fait dans la ligne de cette phrase. C'était Parole de Terroir avec Reflet de France. ... Vivre dans le marais, c'est formidable. Je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans la poule. J'avais pour idée de perdurer un peu l'élevage que ma grand-mère avait mis en place. C'est l'œuf le plus important. Avec la coquille épaisse, de couleur rousse, mais bien soutenue. C'est la poule qui vient manger dans la gamelle du chat. Elle pond où ça leur chante, dans une poignée d'ortie, dans les bottes de foin. Oui, c'est vrai qu'il faut prendre l'échelle, monter sur le foin. Elle ne supporte pas d'être enfermée. La marandaise a les pattes emplumées, les tarses emplumées exactement. Les anciens, quand ils revoient ces œufs-là, ils se disent, tiens, c'est ce que mes parents avaient ou mes grands-parents avaient. Ça fait plaisir à entendre, forcément. C'était Parole de terroir avec Reflet de France. Les vaches maréchines sont des bêtes extraordinaires. Elles sont particulièrement faciles à élever. C'est à la fois une bête de viande et de lait. Il y a une sensation d'accord entre la bête et soi. C'est quelque chose qui est... Je trouve ça sympa. Oh oui, mon rêve, j'ai un énorme troupeau. Je voudrais 200 bêtes. J'ai même une lignée de chouchous. Ce n'est pas beau. Toutes ces cornes, tous ces yeux, toute cette tension. On a vraiment la sensation de savoir faire des choses qui vont s'oublier et qu'on n'a pas envie de s'oublier. On est en plein dans la civilisation de l'eau, la terre et la vache. C'était Parole de terroir avec Reflet de France. Ça fait 33 ans maintenant. J'ai mon père qui était pêcheur. Même de mes cousins, je suis le seul qui est marin pêcheur. Pour le casse-croûte, tout le monde a des sardines à bord. Pour le métier de la sardine, oui, il faut être patient, oui. Il faut essayer de savoir ce que les autres ont fait. Et puis quelques repères que nous avons, les courants, la couleur de l'eau. Le tri se fait à la main, une par une. Il faut travailler vite, le plus vite possible, de façon que le poisson soit obligatoirement vendu et acheminé dans la journée. Vous pouvez la manger à l'escabèche, la mettre du caviar. Pourquoi pas ? Des fois, on en parle entre nous pour pêcher une sirène, mais je pense qu'elle n'a plus à terre qu'en mer, des sirènes. C'était Parole de terroir avec Reflet de France.